Allô tout le monde, c'est Peggy Gendron pour le projet Why Not. Aujourd'hui, Laurie vous explique ce qu'on a fait en fin de semaine et les prochaines étapes avec plein d'informations pertinentes, comme toujours. Salut! Prends ton temps d'y beurre fraiser. J'aime la face de Peggy, là. Elle va y accouche! Oui! Salut tout le monde! On vient vous faire un petit résumé de tout ce qu'on n'a pas fait. En fait, on n'a pas fait grand chose la semaine passée. On a travaillé un petit peu dimanche. On fait du ménage en haut, puis ici on a posé des moulures. Parce qu'il en reste encore pas mal de la poser. Fait que si vous voulez, me suis. Vous n'avez pas le choix, là? Oui. C'est ça! Peggy a travaillé sur son banc. C'est très beau, le bois. Oui, j'ai rajouté du bois, mais je n'ai pas fini. Je vais remonter mes sections de bois plus hautes, puis dans le bas, je vais avoir une moulure. Fait que je n'aurai pas besoin de recouper un bout de bois. Je vais montrer comme ici il est beau. Par ici, il est beau et pareil. Tiens, voilà. Mais il me reste une petite section à modifier. Et je vais devoir sûrement redécoller ça du mur pour qu'on puisse mettre les moulures, puis que la porte ouvre. Parce que je vais oublier ce détail-là. Ça va me prendre un petit gap, un petit écart de ce côté-là. Parce que le compresseur est toujours là pour les moulures. Gary, on va te le ramener bientôt. Ou demande-nous-le si tu en as besoin en urgence. Oui, parce qu'on a décoincé le clou. Oui, le Ré a réussi à arranger ça avec la bonne clé en laine. Avec la bonne clé. Fait que Peggy a travaillé sur les coups de clé. Oui, le top de comptoir, il est attaché, il arrête de se promener. On a enlevé les galons de vinaigre et d'huile qui tenaient le comptoir pour l'aplatir. Il y a un petit écart, mais je vais cacher tout ça avec des coins en métal, qu'on va arranger tout ça. Ici, j'ai une petite construction à faire avant de mettre mon tiroir, donc je ne l'ai pas mis. Puis le tiroir qui était là, je ne peux pas changer la façade, le tiroir il ne ferme plus. Fait que je vais trouver une autre option là, je ne sais pas trop où. Excusez-moi, je filmais à côté, j'étais dérangée par un chien. Ça va pas être une tablette ouverte à l'époque? Oui, ou une tablette ouverte, je ne sais pas encore. Je vais réfléchir à ça, puis de ce coin-là, j'ai installé une patte avec un petit rangement vert, et j'ai décidé de mettre du bois de range comme toutes mes roues de comptoir partout. Puis cette tranche-là, elle ne sera pas visible, le frégère va être là. Le frégère, on le reçoit dans moins de 20 jours. On va avoir un vrai frégère. J'ai une idée. Quoi? Mettons que, ici là, tu le prends pour ton recyclage, tu le laisses comme ça, mais tu mets ton bac à l'intérieur. Oui, ça prend un bac moins large que celui que j'ai, il ne rentre pas. Oui, c'est ça? Et avec un bac comme... Oui, c'était dans mes options. Ça, c'est une bonne idée, je crois. Il faudrait que ce soit moins large que celui que j'ai, que je dois sortir d'ailleurs, parce que c'est demain. Mais lui, il ne rentre pas, il accroche partout, donc il faut que je trouve moins large. Je n'ai pas fait ces façades-là, mais le top de comptoir est fini. J'ai fait le coup de pied ici, ou derrière dos. Il me reste un petit bois fixé, parce qu'il a fallu que je le recoupe, puis après ça, j'ai oublié de le réinstaller. Il va me rester tous ces coups de pied-là à installer. Ils sont coupés, mais ils ne sont pas fixés encore. Mais je suis rendue à cette étape-là. Ce coin-là, ça va être le coin livre de recette, linge à vaisselle, suspendu et autres. Puis, j'aurai un autre petit coin ici, qui n'est pas fini, qui est juste ce garoché-là, qui va sûrement être pour les tôles à biscuits, tous les trucs de faux qui ont trop grands pour entraîner les armoires. Probablement. Ça construit l'oreiller, je vais vous montrer ce qu'elle fait. Ici aussi, j'ai fait les coups de pieds, donc les chiens vont arrêter de faire leurs bébelles et leurs surprises en dessous. Ça va être très pratique. On n'a pas touché au vin. On est mordi. On attend! Parce qu'on est raisonnable! On est patient! Je vais aller de l'autre côté que toutes. Tasse-toi! Alors ici, on se rappelle que j'avais dû enlever... Je vais essayer de faire les vire les gars. Oui, j'essaie que ton chien cheval vire le coin. Fait que là, j'avais arraché le morceau de bois qui était ici, pour être capable d'ajuster la porte, pour ne pas être obligé de couper le plancher. Parce qu'on choisit nos batailles d'envie. Ou couper la porte? Ils auraient fait le coupant déjà. Sauf qu'on devrait avoir de sortir la porte. Oui, ça aurait été beau, assez sauteuse. C'est ça! Fait que l'option facile, c'était d'arracher le corde de porte, puis d'ajuster la porte pour qu'elle glisse gaiement. Alors maintenant, je glisse gaiement, j'ai fait une petite vidéo. Ça aurait été drôle! Tu veux-tu la faire? On va faire sembler que ce n'est pas prévu. Fait que là, j'ai bisouné un morceau de bois parce que là, je n'avais pas assez large. Puis vu qu'on a pas de venti, on est limité dans notre dérigement de planche. Fait que j'ai gossé quoi? Puis là, j'ai mis le moulin. Comme vous pouvez voir, j'avais très bien dessiné. Pas grave, ça va tout être peint en noir, ça. Une corde de porte. Non, c'est ça. Bien, je le savais. Il restait... Puis ici, j'ai fait ma petite découpe parce qu'il y a la grosse moulure dans le coin. Parfaitement aligné. C'était fantastique. Oui. Il va nous rester le plancher à finir. Oui, c'est ça. Puis la grille, on va toujours la remettre ici. Mais tant qu'on n'a pas peintre le plafond, on ne la remettra pas. Oh non, c'est ça. Pour ne pas la beurrer. Les lumières non plus, on ne les change pas tout de suite. Ça va être fait plus tard. Non, c'est ça. Il reste toute la finition à faire dans le haut de la douche. J'ai peint la petite dône qui va aller là. Il va rester un petit joint de coulis à faire quand une va être installée. Puis la fenêtre. Sinon, j'ai encore gossé avec le cadre de porte. Parce que ici, on avait acheté un kit de cadre de porte. J'essaie d'occuper qui est encore là. Qui n'était pas assez large. Oh! Oh! Donc le cadre de porte n'était pas assez large. Fait que là, ça fuckait avec le bleu. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Comme pas dans les règles de l'art. Mais on s'en touche la porte roue. Elle ferme. Elle ferme. Elle ferme. Elle ferme. Elle ferme. Fait qu'il va rester un petit peu de poté. Puis pour cacher tout le gros trou qu'il y avait dans le coin. Mais là, j'ai remis de moulure à l'intérieur. Encore là, que je n'ai pas déligné. Parce qu'on n'a pas de venti. Fait que je l'ai mis pleine. Puis je suis venue à côté, l'autre à côté. Normalement, on l'aurait mis par-dessus. Mais là, il aurait fallu qu'elle a coupé des moulures. Fait que... Fait qu'on va cacher les joints. On va peinturer tout le temps. Fait qu'on s'est dit... Fait qu'on va mettre du poté. Si ça marche pour les filles. On va plus jouer aussi. Sûrement. On va y mettre un peu de poté. Belle, 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 belle. Fait qu'est-ce que c'est ça? Il reste à essayer de plancher. Oui. Je suis la mec qui se promène. Je te veuille de le faire. Bien là, oui. Mais je ne pouvais pas. J'étais en formation au début de la semaine. Puis là, un jour, on va acheter un cadre de porte avec une porte déjà pré-montée dedans. Comme ça, je ne sacrerais pas mes oeufs. Puis ça va aller dans le trou-là. Puis rendu-là. Après ça, on va prendre les moulures. Bon, là. Quoi? Oui. Puis dans la chambre. Puis tout est fini. Puis dans la chambre. C'est ça. Il faudrait se mettre là-dessus cette semaine et commander ça pour qu'il nous livre. Puis en haut, il reste à faire tout le ménage. Puis il faut retourner chez Rennes au dépôt parce que le frigidaire à la riz est discontinué. Fait qu'il faut aller annuler cette commande-là en magasin. Puis d'ici l'été, je devrais avoir un fridge. Oui. Puis moi, d'ici même pas 20 jours, je vais avoir un vrai frigidaire. Oui. Je vais dire au pire, je prendrai le petit en attendant. Ben oui. On va se débrouiller avec ça en attendant. De toute façon, le temps que j'aille ma cuisine, ma salle de bain, t'es pris avec moi encore un coup. Venez voir comment il mène. Aidez-moi. Venez voir. Regardez. Il est fou, fou, mal pris. Oui, la riz la cuisine vient à me faire manger. Je ne me suis jamais fait autant servir dans les dernières années. Il y a des avantages. Oui, oui. Ma soeur, c'est une bonne cuisinière. Puis Alfred, c'est un bon barman. Il y en a à ta fin de semaine. Oui. Alfred, il fait des bons cocktails. C'est ça. Mais cette semaine, pas de réno. On travaille. Non, moi, je vais peut-être en faire demain, puis les autres journées. Non, je l'aurais fait dire. Non. On va regarder pour un autre épisode. Vas-y. Ah, ton chien a pété. Ou c'est toi? C'est pas mon chien. Non, c'est le chien. Alors, on a demandé à l'électricien de checker la lumière de chaud parce que ça ne marchait pas. Ça fait qu'il avait essayé de l'installer il y a deux semaines. Ça ne marchait pas. Ça fait que là, on s'est dit, c'est peut-être le fil ou peut-être qu'il faut changer le fil. Parce qu'il n'y a pas de grande. Un mystère. On ne s'est pas trop posé de questions. On s'est dit, t'es là, t'es le grain, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, ils disaient, ah, finalement, leur poule n'était pas visible. Oui. Mais comment une poule peut se dévisser? Une poule peut se dévisser? Une poule peut se dépouler? Une poule peut se dépouler? Non, mais comment ça peut se dévisser tout seul? Je l'ai pris, je l'ai démanché, je l'ai mis au sous-sol. On l'a remis dans la chambre. Puis l'ampoule, là, s'est dévissée tout seul. C'est un mystère. Les chiens ont joué avec les lumières en cachette. C'est un mystère. Mais bref, une ampoule, ça se dévisse tout seul. Fait que prenez des notes. Alors, la minute blonde était une commodité par des jours d'eau. Ça arrive. Une fois par semaine. Des fois, une fois par jour. Ça dépend des jours. Des jours, on atteint vite le quota. Donc, c'est là qu'on est rendus. Ben oui. Et tout de suite après la vidéo, je vous montre la fin du strip-tease, de la chambre de bain et de l'aurie au complet. On enlève tout ce qui reste. Puis on vous montre tout, tout, tout. J'ai vraiment hâte. Dans le fond, ben, on avait-tu dit que c'était quoi le mur? Pas encore? Ben, vas-y. Andréa avait été venu. Oui. Ben oui, on avait... Oui, je l'ai mis dans un épisode. Oui, je pense que j'ai remis la photo. On le sait même plus. On est rendus. Oui, on perd le fil. Donc, c'est un panneau mur à luxe qui va aller dans la douche. Puis là, ils m'ont fait approuver, dans le fond, l'épreuve. Ils t'envoient la photo pour dire, est-tu d'accord que ton panneau va ressembler à ça? Puis là, tu te débouilles. Alors, on va être marbré et or. On l'avait montré, oui. Je l'avais montré dans les vidéos parce qu'on commençait à dévoiler des petits bouts. Oui. Donc, vous allez voir l'intégral. Puis Amélie, elle a une super belle idée pour l'intégrer. Hum-hum. Vous le verrez dans l'image. Oui, c'est vrai. Mais... Je ne savais pas si tu voulais choisir. Moi, ça m'a donné une idée pour ma salle de bain, pour finir le coin de la douche. Je vous en reparlerai dans un prochain épisode. Elle ne me l'a même pas dit en combination. Même pas. Mais non, j'attendais qu'elle finisse de bricoler dans ce coin-là, puis qu'on aide notre entourage de fenêtres. Notre tour de fenêtres. Oui, le souffle. Je pense que ça paraît qu'Anthony a fait la vaisselle. Je vais checker la fenêtre. Un peu. Il y a de l'eau juste dans le haut de la fenêtre. Anthony a fait une semaine. C'est un homme à marier futur, lui. Je suis en train de faire la vaisselle, puis on a fait le ménage, puis je veux t'aider, je veux t'aider. Il shootait du spray CVS partout parce qu'il trouve lui aussi que ça s'en va. Puis il est venu m'aider à faire la vaisselle. C'est le fun. Il est bien aidé, ce enfant-là. Oui. Puis là, aussi, en fin de semaine, dimanche, j'avais un petit reggae d'énergie. Je me disais, on fait des choses. Là, je me disais, je vais installer le soufflage de fenêtres. Fait que j'ai regardé sur YouTube comment ça se fait. Ça ressemblait à l'installation de corde de porte. J'ai dit, non, non, non. Je n'embarque pas là-dedans. Moi, c'est sacré ma vie. Fait que j'ai le spray. Fait qu'on attend des nouvelles pour ce bout-là. Puis dans le fond, on venait faire ici puis en haut en même temps, j'imagine. Parce que là, c'était trop... Bien, c'est que c'est du délignage puis on n'a pas de banc de scie. Faire ça à la main lime, la scie circulaire, ça ne va pas bien. Puis assise sauteuse, oublie le projet. Mettre des calmes, mettre son niveau, mettre ça à des carrières. Non, trop. Mon cerveau a dit, laisse, non, on va faire et il va faire autre chose. Mais une fois que ça, c'est fait, en bas, on peut presque dire que c'est fini. Oui, c'est ça. Le reste, c'est du bisounage. C'est pas grand. Mais il ne reste plus grand-chose. Puis c'est ça. Dans les prochains jours, j'avance un petit projet par jour. C'est ce que je me suis dit. Parce que bientôt, on va être rentrés en haut puis on va être occupés à autre chose. Donc, je me suis dit que dans le pire, 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 pire des cas, en fin de semaine, je clenche pas mal ce qu'il reste à faire ici. Parce que le coin cuisine, c'est probablement que je vais le finir quand les électros vont rentrer. Tu penses que ça rentre dans mon char, un cadre de porte, si je couche les bains? Non. Moi non, c'est trop large. J'ai 36 pouces de large. C'est plus large qu'un banc passager. Ça ne rentre pas. On fait les grilles. Puis moi, il faut que je commande mes tablettes ici aussi en même temps qu'on va commander la porte. Il faut que je commande mes tablettes en haut. Elles sont commandables en magasin. C'est plate. Elles sont sur le site internet, mais on ne peut pas les commander en ligne. Il faut aller en magasin pour les commandes spéciales. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais aller les acheter bientôt avec le cadrage de porte qui manque. Puis après ça, on va être pas mal équipés pour finir ce qu'il reste à finir ici. Puis on va être prêt à attaquer en haut. C'est ça que je me disais. C'était comme mon anane en haut. Parce que je me disais, il y a des choses comme le cadre de porte dans le fond. C'est pas mon plus beau cadre de porte à vie. C'est mon premier. Et c'est peut-être le dernier. En tout cas, pas monté. C'est le dernier. Les prochains vont être prémontés. Ça va être plus facile. Mais ça me tentait plus ou moins de le faire. Mais là, je me suis dit, je fais ça. Puis après ça, j'ai le droit d'aller faire du ménage dans mon arbre. Ça m'a donné la motivation pour donner un petit coup. Donc, on attend des nouvelles du pain. Puis après ça, on clanche. Oui. Mais c'est ça. C'est plus facile parce qu'en haut, on reste pas dedans. Tu sais, ici, on reste… Bon, on avait le stress aussi. Puis là, toutes les fois qu'on ouvre la trappe, on remonte les outils. On ressalit tout parce qu'en bas, il y a de la poussière, il y a de la cochonnerie. Puis là, il va falloir arrêter de parler bientôt parce qu'on est rendus à 14 minutes. Bye, bye. Mais on vous dit la suite des choses dans les prochains épisodes. Demain, je devrais avoir un petit projet à vous présenter. À suivre, je vous dis pas c'est quoi. Bye. Bye. Alors, comme promis, voici le design de la salle de bain de Lurie avec la belle murale de Muralux. Un super encadré de couleur noire. Autour de la murale, on entend Ninja qui soupire et le luminaire, la vanité et tout le kit. Vous aurez l'occasion de voir toute la réalisation de la salle de bain et de la cuisine étape par étape avec Amélie Drolet, design et son cuisiniste. Donc, c'est à suivre prochainement. On vous dit pas les dates encore. Ça sera une surprise. À bientôt.